On sent qu'on est sur un film qui est complètement atypique. C'est difficile de le classer, je pense que c'est une volonté de Yann Bucois. C'est pas une tragédie, c'est pas une comédie. C'est un film qui est plein de poésie par contre, ça c'est certain. C'est complètement fou, c'est barré, c'est surréaliste. Et ça part d'une histoire qui est vraie. Et ça part dans du fantasme. Alors moi je joue Marie, la fille de Yann Bucois. C'est une fille qui est à peu près mon âge et qui est perdue en fait. Elle qui a eu une enfance, je pense, particulièrement compliquée. Parce qu'elle a souffert notamment de sa relation un peu bancale avec son père. Où elle a grandi quand même au milieu des œuvres d'art de Yann Bucois. De ce milieu-là, quand on est enfant, c'est pas évident d'avoir sa place. Tout au long du film, elle est décidée, elle veut en finir tout simplement. Et son père va essayer de l'en empêcher, d'attirer son attention. Et de faire en sorte qu'elle ne commette pas cet acte. C'est rigolo parce que sur scène, j'ai eu l'habitude, par exemple, d'amplifier tous les mouvements, toutes les expressions, comme si c'était du théâtre presque. Même rien que dans le maquillage, je me maquille fort de loin. Parce que je me dis, il faut que les gens le voient de loin. Et puis du coup, j'ai tendance à avoir beaucoup de mimique quand je m'extrime. Par exemple, pour jouer au cinéma, j'ai appris qu'en fait, il faut... Ça n'a rien d'en faire des tonnes, puisque la caméra capte très fort la moindre petite émotion. Comme c'était ma première expérience de comédienne, j'avais du mal à me laisser aller, à me lâcher. Alors que sur scène, je suis complètement zen. Je me suis dit, mais merde, comment ça se fait que je n'arrive pas à faire le lien ? Au fur et à mesure, j'ai appris à me détendre et à le voir un peu comme un concert. Ça m'a appris, en fait, étrangement, à ressentir mes émotions, à les laisser s'exprimer un peu plus. Puis apprendre à se laisser aller, à être moins pudique, parce que je suis très pudique. Et puis j'ai appris à me mettre vraiment dans la peau de quelqu'un et à s'oublier un peu. Alors ça n'était pas du tout une évidence où je n'aurais jamais osé franchir ce pas. C'est un petit pas, mais quand même. C'est Yann Bukwa qui m'a dit, je ne sais pas si c'est ce que tous les réalisateurs disent à toutes les actrices, mais il m'a dit, j'ai écrit ce rôle en pensant à toi. Alors forcément, j'ai dit, ok, je veux bien essayer. J'aime de manière générale les challenges, j'aime me sentir un peu en dehors de ma zone de confort, ce qui a été beaucoup le cas sur ce tournage. En même temps, chaque fois, on ressort toujours grandit de ce genre de challenges.